Euh... Mais c'était bien ! Salut les Tokuors et bienvenue pour cet épisode du premier épisode de Super Sentai Saikyu Battle qui est le plus fort de l'histoire, avec un grand H, c'est-à-dire toute l'histoire des Super Sentai. Tu veux du fan service ? Tu vas en avoir. Tu veux kiffer ta race avec des combats ? Tu vas en avoir. Alors au départ, j'en attendais pas forcément grand-chose de Saikyu Battle, parce que je me suis dit que ça va être que des combats, Rita, ça va être la méchante en réalité, ils vont tous se liguer contre elle à la fin, et voilà. Donc je m'attendais pas à un scénario de méga de ouf, mais force est de constater qu'il y a quand même des petits soupçons de scénarios un petit peu étranges, dont je vais vous parler incessamment sous peu, et voilà, je suis plutôt surpris. Voilà, donc il y a quand même un scénario, et tu kiffes ta race. Réalisé par Koichi Sakamoto, ça se voit encore, et Dieu merci parce que c'est ultra dynamique, encore une fois, les couleurs sont pétantes, elles sont vives, c'est génial. Franchement, si Koichi Sakamoto pouvait rester tout le temps à la réalisation des Super Sentai, on aurait des saisons de malades à chaque fois. Donc voilà, encore une fois, bravo Koichi Sakamoto, ta réalisation est géniale. Je vais vite fait aussi parler de l'opening qui est chanté par Nob, qui n'avait plus chanté d'opening depuis, de mémoire Ghostager, mais il a fait quelques thèmes de robots par-ci par-là, ou de combats par-ci par-là entre-temps, bien sûr, il va pas rester sans donner à chanter, bien sûr que non, il fait partie de Projet R, le groupe spécial Super Sentai. Ça paraît un peu lent, ça raconte un petit peu les valeurs des Super Sentai, et après, ça t'en fout plein les oreilles, donc voilà, encore un bon opening de Sentai signé par Nob. Voilà, au bout d'un moment, quand tu prends les gens adéquats, voilà, ça peut que marcher. Alors, on commence sur les Gokai-Gens. Quoi ? Ouais, vas-y, tu m'intéresses, t'es la première seconde, tu m'intéresses, vas-y, continue, ouais. qui se font balayer par Gaisorg. Oh putain ! Les Gokai-Gers qui se font balayer par un ennemi inconnu. Alors, c'est pas parce que les Gokai-Gers, c'est les préférés de quasiment tout le monde qui sont super classés et tout, que c'est forcément les plus forts. Si tu leur enlèves toutes les Ranger-Ki, qu'est-ce qu'il leur reste aux Gokai-Gers ? Un petit pistolet et une épée. Excusez-moi, ça ne fait pas partie des Sentai les plus puissantes d'histoire. Déjà, rien que les Magi-Rangers et les Ninjas, c'est largement au-dessus des petits Gokai-Gers. Je veux bien qu'il y ait l'expérience et tout ça, à l'épée, au pistolet, ils savent bien viser et tout ça, mais quand même, des pouvoirs magiques, c'est largement supérieur à un épée et un pistolet. Donc bon, on voit les Gokai-Gers se faire complètement recte par Gokai-Sorg, un ennemi inconnu. Petit détail, il n'y a pas Gokai-Yellow. Et en plus, Gokai-Sorg leur met à l'amende avec une technique de Gokai-Yellow. Et ça, Marvelous le remarque. Donc bon, qu'est-ce qu'il veut alors, ce Gai-Sorg ? Il veut tout simplement se battre contre les gens les plus puissants qu'il peut rencontrer, voire même le mec le plus puissant. Il veut battre le mec le plus puissant de la planète pour être lui-même le plus puissant, du coup, s'il arrive à le battre. Donc voilà, ses motivations, apparemment, pour l'instant, ça ne serait que ça. Donc, il va se friter tous les Super Sentai qu'il peut pour prouver qu'il est le plus fort. Voilà, à l'instant, c'est tout ce qu'on sait de lui. Juste après s'être fait battu, Marvelous reçoit un ticket. C'est donc un ticket qui l'invite à participer au Super Sentai Psycho Battle, d'où le nom de la série, au grand tournoi des Super Sentai, pour déterminer qui est le plus fort, ou les plus forts, parce qu'ils vont être répartis en équipe, de tous les Super Sentai. Donc, on voit aussi quelques autres guerriers recevoir leur ticket et se faire téléporter sur la plate de 90, donc Keiichiro. C'est logique. L'avant générique, on se concentre un petit peu sur l'ego Keiger. Ouais, c'est bon, ils sont là, c'était trop cool. Et tout de suite après le générique, on revient limite au statu quo. Limite, c'est l'après-lui-pat. Voilà, Keiichiro est là. On commence l'épisode après le générique. Un après-lui-pat. Keiichiro est là. Donc, le héros de cette année, il est toujours là. On va le suivre aussi. Bon, ouais, ok, c'est cool. Donc, tous les guerriers se font téléporter sur la planète Nemesis. Au passage, le palace de Rita, en plus, c'est appelé palace. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça ressemble un petit peu beaucoup au Bandra Palace. Hein ? En plus, celle qui s'appelle Rita, c'est réalisé par Koichi Sakamoto, célèbre réalisateur aussi de Power Rangers. Est-ce que Rita ne serait pas la fille ou la petite fille ou fait partie de la même famille que Bandra ? Peut-être ? On verra. Une fois qu'ils sont dans la grande salle, Rita apparaît et leur explique les tenants et les aboutissants du tournoi. Donc, ils vont être divisés en équipes de cinq et ils devront se battre. Donc, les combats, c'est pas forcément 5 contre 5. Ça peut être à 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, etc. C'est un petit peu aléatoire. Et donc, le gagnant ou les gagnants de chaque bataille devra récupérer une pierre, une gemme, qui permettra d'activer ou de remplir le générateur à vœux. On va appeler ça comme ça, le générateur à vœux. Pourquoi pas ? Et quand le générateur sera plein, le ou les gagnants, on ne sait pas encore, pourront faire un vœu. Le vœu de Keiichiro, bien entendu, étant fidèle à lui-même et à son grade de policier, souhaite la paix dans le monde. Donc, accessoirement, éliminer les gangleurs restants. D'ailleurs, quand Rita présente un peu tous les participants au tournoi, les groupes et tout ça, en bas à droite, on peut m'expliquer ce que font Peebo, Dap, Polon, et les deux autres, je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est la team outsider, ça, je ne sais pas, c'est la team LOL, mais ils n'ont aucune chance, ce ne sont pas des combattants, ce sont des alliés. Je pense que c'est juste pour rigoler, mais bon, jamais on les voit se battre, on ne sait jamais. Et donc, nous avons enfin notre équipe principale, composée de Yamato, Marvelous, Stinger, Kagura, et c'est tout. D'accord, je déconne, ça va, il y a Bakaharu aussi, pardon, Bakaharu. Le premier combat, c'est Yamato contre Keiichiro, faites vos jeux, encouragez qui vous voulez, moi j'étais carrément team Yamato, voilà, en même temps, Yamato, c'est un excellent Ranger Rouge, qu'est-ce que tu veux faire contre lui ? Donc, Yamato est ultra fidèle à lui-même, et il ne veut pas se battre. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va discuter avec Keiichiro ? C'est pas, c'est, voilà, un tel respect du personnage. Encore une fois, je te tire mon chapeau, Koichi Sakamoto. C'est génial. Donc, ils vont se mettre d'accord, toi, c'est quoi ton vœu ? Moi, je veux la paix dans le monde. Moi aussi, je veux la paix dans le monde. Mais, bien qu'on ne sache pas vraiment quel est le vœu de Yamato, mais voilà, Keiichiro, il est sport, il est beau joueur, il dit, d'accord, tiens, je te laisse la gemme, c'est toi qui as gagné. Donc, Keiichiro, lui aussi, fidèle à lui-même, voilà, ils veulent juste la paix, ces gars-là. Pourquoi se battre alors qu'on peut discuter et promouvoir la paix ? Tout simplement. Entre-temps, on voit divers combats, plein de senghi, c'est super cool, t'as ça pendant 5-6 bonnes minutes, c'est génial. Voilà, la réalisation de Koichi Sakamoto, je vais le redire, voilà, jusqu'à ce que l'équipe de Bokkan Yellow tombe sur Gaisorg, ou plutôt l'inverse, Gaisorg qui vient attaquer l'équipe de Bokkan Yellow, donc, il est recte aussi, c'est toi le plus fort, c'est vous les plus forts, ok, je vais me battre contre vous, et il est recte, voilà. Donc, petit à petit, on voit Gaisorg avancer et buter plein de gens. ensuite, il vient au tour de Stinger et Bakaru, pardon, Stinger et Takaru, de se battre contre Sosuke, Gohan Red, et Eiji, Bokkan Silver. Alors, Eiji, tu fais partie de mes préférés. Pourquoi tu t'es laissé contaminé par la connerie de Gohan Red ? Vous perdez d'une façon débile ! Vous vous disputez entre vous, donc c'est forcément qu'il... Que petite situation ! Je veux bien l'accepter. Je veux bien l'accepter. Je veux bien l'accepter. Entre-temps, Stinger remarque qu'il y a franchement quelque chose qui ne va pas du tout avec ce tournoi, le monde dans lequel ils sont. Pendant le combat, il en profite pour demander à Eiji si lui aussi, il a remarqué quelque chose de bizarre. Et ce n'est pas faux, il y a quelque chose de bizarre. Il y a une barrière autour de l'arène. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que Rita cache quelque chose ? Forcément, elle cache quelque chose. Évidemment, on n'accorde pas un vœu comme ça à n'importe qui. Voilà, gratuitement. Forcément, ça cache quelque chose. En plus, personne ne connaît Guy Sorgue. Le mec, il arrive tranquille. Personne ne s'oppose à lui. Je veux dire, Rita, qui est l'organisatrice du tournoi, elle ne s'oppose même pas à lui. Elle ne le connaît pas. Il y a un élément étranger qui vient, elle ne le repousse même pas. Personne ne se pose de questions. Il est là, Guy Sorgue est là. Voilà. Personne ne fait rien contre lui, ce n'est pas contre les règles. Voilà. Donc, il y a franchement quelque chose qui ne va pas. Et heureusement, Stinger l'a remarqué. Et justement, en parlant de Guy Sorgue, il va attaquer Stinger et Takaharu. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour se défendre, mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Et en guise d'épilogue, nous faisons la connaissance de deux guerriers que nous n'avons jamais vus auparavant. Oui, c'est bien Ryus O'Green et Ryus O'Black qui ont aussi reçu un ticket. Donc, ils sont censés participer au tournoi. Ils sont dans une caverne et ils découvrent le logo de leur sentai sur un mur. Et bien, ils décident de péter le mur. Black utilise la Tsuyosoul pour péter le mur. Pour passer. Ok. Bah, à suivre. Voilà. Et justement, dans le à suivre, une information ultra importante est tombée. Guy Sorgue va perdre son casque. mais je croyais que c'était un monstre, une entité. Voilà. Bah non. C'est un mec en armure et apparemment, on va voir son visage la semaine prochaine. Donc, théorie personnelle, il est peut-être possible que ce soit comme Abba Ranger. Parce que, souvenez-vous, Gailton dans Abba Ranger, l'armure noire maléfique, elle passait de porteur en porteur. Est-ce que justement, vu que Ryu Sorgue c'est un clin d'œil à tous les Sentai dinosaures, est-ce que justement ils n'auraient pas repris ce concept-là ? Concept qu'ils ont plus ou moins repris entre de très gros guillemets avec Doggold dans Kuryuger. A peu près, c'est pas vraiment ça. Est-ce que là justement, est-ce que Gail Sorgue ce serait pas justement une armure qui passe de porteur en porteur ? Justement, le plus puissant. Voilà. Ce mec-là, c'est le guerrier le plus puissant de l'univers et il cherche quelqu'un qui est plus puissant que lui justement pour le posséder, pour que l'armure vienne le posséder et que Gail Sorgue soit, encore une fois, le plus puissant. Pour l'instant, c'est ma petite théorie à moi. Voilà. Parce que si on révèle le visage d'un méchant de Ryu Sorgue comme ça, c'est trop trop bizarre. Pourquoi t'entretiens pas le mystère dans la série ? C'est trop chelou. Moi, je pense, là, c'est une armure qui est une conscience qui va pécho des mecs. Pas forcément au hasard, mais voilà, les mecs les plus puissants, je pense qu'elle va les choper et se battre pour l'éternité. Voilà, donc, j'ai kiffé ma race, forcément. Nostalgie des anciens, fan service, rythme, couleur pétante, un petit scénario un petit peu mystérieux. Voilà, c'est du kiff total, donc je ne peux que vous encourager à regarder cette série. et à la semaine prochaine pour l'épisode 2, plus de mystères dévoilés. Voilà, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501